Durant l'hiver 1863 à Berlin, Edward Drinker Cope, alors âgé de 23 ans, fait la rencontre d'Aufnil Charles Marsh, âgé de 32 ans. Cope faisait alors un tour d'Europe, alors que la guerre civile faisait rage aux Etats-Unis. De cette rencontre naîtra son intérêt pour la paléontologie, mais pas uniquement. 14 ans plus tard, les deux paléontologues vont se lancer dans une rivalité qui leur coûtera la majorité de leur fortune et de leur réputation, et qui fera faire un bond en avant à la paléontologie encore naissante. De leur dispute, sortira la description de plus de 136 espèces de dinosaures, dont celle dont nous allons parler maintenant. Cette période est appelée Bone Wars en anglais, ou la guerre des eaux en français, et se terminera à la mort de Cope en 1897. Bonjour à tous, ici l'anarchosaure, et aujourd'hui on va parler de Manospondylus gigas. Manospondylus gigas est un genre particulièrement intéressant à étudier. Si sa découverte est liée à une période assez incroyable de la paléontologie, où le progrès scientifique est boosté par les égaux de deux hommes, le reste de son histoire illustre la difficulté que rencontrent les paléontologues à classifier les dinosaures connus qu'à partir de quelques eaux. J'aurais pu illustrer ce propos avec Dainocherus mirificus, mais l'histoire de Manospondylus gigas possède un twist particulièrement savoureux, puisqu'en fait il s'agit de la première identification d'une espèce bien plus célèbre. Sans plus attendre, c'est parti ! Nous sommes en 1892 et la guerre des eaux approche de sa fin. Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope ont déjà publié la plupart de leurs travaux les plus célèbres. Cope organise alors des fouilles dans le Upper Cretaceous Ceratops Beds du Dakota du Sud, un gisement connu à l'époque pour regorger dossement de ceratopsidés. Il trouvera alors le spécimen appelé AMNH 3982, constitué de deux fragments de vertèbres dorsales. Convaincu que les vertèbres viennent d'un agatomidé, il nomme l'espèce Manospondylus gigas, ou vertèbres poreuses géantes. La traduction du nom en français sonne presque mieux que l'original. Pour la petite histoire, la famille des agatomidés n'est plus valide aujourd'hui, remplacée par les ceratopsidés. Pour vous faire une idée du spécimen en question, voici une photo ainsi qu'une magnifique gravure du 19e siècle les représentant. Il s'agit d'un centrum de vertèbres, ou corps vertébral, soit la partie circulaire des vertèbres. Coupant en mesure les dimensions, on est sur un centrum d'un peu plus de 20 cm de diamètre. C'est très grand. Pour dire, chez Homo sapiens, on est plus vers 5 cm à peu près. Ça vous donne l'idée de la bête. L'histoire de Manospondylus gigas se poursuit en 1907, avec la publication de Viseratopsia par John Bell Hatcher. Hatcher est un paléontologue et chasseur de fossiles ayant beaucoup collaboré avec Marsh. Au moment où Hatcher étudie AMNH 3982, une des deux vertèbres a été perdue. Il confirme les observations d'Edward Coupe, mais n'est pas d'accord avec sa conclusion faisant de Manospondylus gigas un ceratopsidé. Il compare alors la vertèbre avec plusieurs autres spécimens trouvés dans la même zone appartenant au genre Dryptosaurus. Il en conclut que le fossile appartient à un théropode et, spoiler alert, il a raison. Hatcher indique notamment que la similarité de structure entre AMNH 3982 et Dryptosaurus est remarquable. Il conclura « Le genre présent n'est par conséquent pas un membre des ceratopsidés et il n'est nullement nécessaire de poursuivre l'étude d'une connexion avec ce groupe plus avant. » Les traductions du jargon de l'époque, c'est pas simple vu leur style ronflant. Nouveau bond dans le temps, nous sommes maintenant en 1917. Henry Fairfield Osborne, un élève de Cope et paléontologue célèbre, identifie finalement l'animal dont AMNH 3982 est issu. Il lit les vertèbres à une autre espèce décrite peu de temps auparavant. 25 ans après leur découverte, les fragments de vertèbres sont enfin identifiés correctement. Mais de quel dinosaure s'agit-il vraiment ? Allez, je vous donne trois indices. Premier indice, c'est un dinosaure carnivore. Deuxième indice, il est apparu au cinéma plusieurs fois. Pas encore trouvé ? Voilà le dernier indice. C'est le dinosaure américain le plus célèbre. Vous aviez deviné qu'il s'agissait de Tyrannosaurus rex ? Bravo ! Sinon, c'est pas grave, je suis sûr que vous trouverez du premier coup au prochain visionnage de la vidéo. Dans son ouvrage « Skeletal Adaptations of Ornitholestes Strophomimus Tyrannosaurus », Henry Osborne nous dit « Les vertèbres ressemblent parfaitement en taille et autres caractéristiques au cervical postérieur ou première dorsale de Tyrannosaurus rex ». L'affaire est donc entendue ? Pas tout à fait. Dans sa conclusion, Osborne est plus réservé. Il nous dit « Ce spécimen est tellement incomplet et si mal préservé que l'espèce identifiée est considérée indéterminée. » C'est un peu deux salles deux ambiances là, hein ? Pourquoi rédiger ces deux phrases contradictoires et le manier d'à peine deux paragraphes l'une de l'autre ? Je dois dire que je n'en sais rien. Je n'ai rien trouvé de probant sur le sujet, seulement des conjectures cyniques. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous parle de la loi de priorité. Lorsqu'une nouvelle espèce de dinosaure est découverte, ce n'est pas toujours à partir d'un squelette complet. Il arrive que certaines espèces soient découvertes plusieurs fois, à partir de plusieurs fossiles différents, des fois ne représentant même pas la même partie de l'animal. Dans ce cas, chaque fossile peut donner lieu à un nom d'espèce différent. Lorsque le doublon est découvert, les différents noms sont qualifiés de synonymes et la loi de priorité est appliquée. Le premier synonyme publié, ou synonyme senior, est conservé et tous les spécimens identifiés sous le synonyme junior y sont rattachés. Ces règles de nomenclature étant antérieures à l'article d'Osborne, je pense que vous voyez du coup où je veux en venir. Est-ce qu'Osborne a volontairement cherché à préserver le nom de Tyrannosaurus rex qu'il avait établi ? Eh bien, cher paléo enthousiaste, c'est l'heure de sortir sa loupe et de se lancer dans l'enquête historique. Bon, je repose ma loupe, parce que c'est pas très pratique pour lire sur mon écran. En 1905 est édité Règle internationale de la nomenclature zoologique adoptée par les congrès internationaux de zoologie. Encore un nom à coucher dehors. Il s'agit d'un ouvrage charnière répondant à plusieurs décennies de réflexions et questionnements sur les règles à adopter en nomenclature. Il est publié en trois langues, français, allemand et anglais. Je n'ai pas réussi à obtenir cet ouvrage, très difficile à trouver en ligne pour son âge, mais j'ai pu consulter un article de réaction du révérend Stebbing aux règles internationales publiées la même année. Dans la partie Appendix on Points of Detail de son article On peut lire au point 6 En référence à l'article 21 des règles internationales la question est de savoir si dans le futur une règle puisse être formulée par laquelle la revendication de priorité d'un auteur pour un nouveau nom d'espèce doivent reposer non pas sur la date de publication mais sur la date de publication raisonnable. Il est entendu par date de publication raisonnable la date de publication d'un travail scientifique dans une revue scientifique. Le problème que soulève le révérend Stebbing est que l'article 21 est trop vague et pourrait donc entraîner la disparition de certains synonymes par la soumission de travaux peu scientifiques mais publiés antérieurement dans des revues pas forcément sérieuses. Quoi qu'il en soit il est évident que la loi de priorité est bien établie par les règles internationales en 1905 soit 12 ans avant l'article d'Osborne. Dans les règles de nomenclature histoire et fonctionnement Valérie Maléco indique que les règles internationales n'ont pas été reçues de la même manière par toutes les institutions certaines étant déçues par celles-ci L'American Pomological Society une organisation s'intéressant à l'exploitation et l'étude scientifique des fruits préférera à l'époque éditer son propre code On a beau être sur le premier ensemble de règles internationales ça n'a pas toujours été bien reçu Cela dit, étant donné le nombre de débats qu'il semblait avoir eu entre 1870 et 1900 On peut tout à fait envisager que la loi de priorité était déjà plus ou moins enterrinée partout et qu'Osborne en avait connaissance Je pense qu'on peut avancer sans trop de doute qu'il a été conscient des implications du fait de reconnaître AMNH 3982 comme provenant d'un Tyrannosaurus rex Concernant la certitude de l'identification des fragments de vertèbres Dans un article de 2008 dont j'avais mis le nom dans le script mais que je n'arrivais pas à lire sans m'essouffler Breithaupt et al indique Le seul spécimen résidant actuellement au Muséum Américain d'Histoire Naturelle de New York à un centrum de vertèbres dorsales entre parenthèses AMNH 3982 provient d'un Tyrannosaurus rex De ce que j'ai pu lire ailleurs il ne semble pas y avoir aujourd'hui de débat sur cette identification Du coup Osborne a-t-il été malhonnête ? Eh bien, on ne peut pas le dire Les quelques débuts d'indices de preuves ne sont clairement pas suffisants Aurait-il dû reconnaître qu'AMNH 3982 appartenait à un Tyrannosaurus rex sachant sa connaissance de l'animal ? Très certainement oui Peut-on juger que c'est intentionnel et non pas une erreur ou une trop grande précaution dans ses conclusions ? Absolument pas ! Je ne vais clairement pas m'amuser à entacher la réputation d'Henry Osborne sur la base de quelques suppositions J'ai beau détester l'homme pour l'eugéniste raciste qu'il était Je n'aurais jamais dû lire sa préface à The Passing of the Great Race d'ailleurs Je ne peux que saluer sa participation à l'avancée de la paléontologie Si vous voulez penser qu'il est coupable d'avoir falsifié son article pour ne pas invalider le nom qu'il avait donné à l'animal Vous êtes dans le droit de le faire, ça ne regarde que vous Pour ma part, j'attendrai le jour qui ne viendra jamais ou on aura plus d'informations sur le sujet pour me faire mon opinion Et voilà ! C'est la fin de notre petite enquête historique Reprenons le cours de la vidéo Pour finir, la dernière question à laquelle il reste à répondre est Pourquoi est-ce que l'on appelle toujours ce dinosaure Tyrannosaurus rex et non Manospondilus gigas ? Tout d'abord, je n'ai pas trouvé d'autres études sur ce spécimen après la description d'Osborne en 1917 Je suppose qu'étant donné la montagne de nouveaux fossiles bien plus intéressants ayant été découverts après le fragment de vertèbre est un peu tombé dans l'oubli Osborne avait un don pour trouver des noms cools pour le dinosaure C'est à lui qu'on doit également Velociraptor Couplé à un nom qui en jette, Tyrannosaurus rex est un dinosaure imposant et américain de surcroît ce qui l'a vite fait rentrer dans l'imaginaire collectif aux Etats-Unis Sa première apparition dans un film date de 1918 dans The Ghost of Slumber Mountain sans compter bien sûr son rôle iconique dans King Kong en 1933 On peut donc supposer que la loi de priorité des noms n'a pas été respectée car le nom de Tyrannosaurus rex était trop populaire Et trop cool En 2000, la commission internationale de nomenclature zoologique a statué que si un nom d'espèce a été considéré valide dans au moins 25 publications par 10 auteurs différents et sur une période de 50 ans il a préséance sur ces synonymes qu'importe la loi de priorité Ainsi, il n'est plus possible aujourd'hui de penser voir Tyrannosaurus rex renommé Manospondylus gigas Et voilà pour cette deuxième vidéo sur un sujet bien obscur comme on les aime J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Pour la prochaine, je pense parler d'un dinosaure un peu plus connu et très important pour la paléontologie moderne Mais je ne vous en dirai pas plus A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501